Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Fatiha Azzaïza, Rami Fayad, Mohamed Kerka, Ahmed Abou Chalma. Ce sont les noms des quatre agents de l'Institut français à Gaza assassinés par l'armée israélienne. Je voudrais ici saluer leur mémoire et leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Depuis 151 jours, 30 000 Palestiniens et Palestiniens ont été assassinés par l'armée israélienne. 210 par jour, 8 par heure, 1 toutes les 7 minutes. 41 jours après la décision historique de la Cour internationale de justice, Israël continue de piétiner le droit international. Depuis la demande des mesures conservatoires, Israël a diminué d'un tiers le nombre de camions d'aide alimentaire qui rentrent dans la bande de Gaza. Après avoir affamé le peuple palestinien, son armée s'est livrée jeudi dans le nord de Gaza à une exécution de masse tuant 100 Palestiniens qui attendaient pacifiquement de la nourriture dont ils sont privés depuis plusieurs semaines par l'Etat israélien. La situation est dramatique. L'ONU décrit une famine terrifiante. Nous ne comptons plus les récits de personnes décédées par manque de nourriture. Je pense à Yazan, 10 ans, mort de faim, dont les images du cadavre squelettique devraient hanter vos consciences. Je pense à ces 8 bébés décédés cette semaine parce qu'ils n'avaient pas de lait maternel. Il ne s'agit pas de légitime défense, il ne s'agit pas d'une opération militaire, il s'agit du génocide du peuple palestinien comme l'ont dit les médecins français qui rentraient de Gaza. Monsieur le ministre, face à l'horreur, vos mots ne suffisent pas à couvrir la lâcheté de vos actes. Combien de temps la France va regarder le massacre à Gaza sans agir ? Combien de temps la France va rester sans prendre des sanctions économiques et diplomatiques contre l'Etat israélien ? Monsieur le ministre, quand enfin allez-vous passer des paroles aux actes pour imposer un cessez-le-feu et arrêter le massacre du peuple palestinien ? Les bilans humains et la situation humanitaire dans les bancs de Gaza sont intolérables et les opérations israéliennes doivent cesser. Un cap supplémentaire a été francis j'ai dit dernier lorsque des civils palestiniennes ont été pris pour cible par des soldats israéliens au cours d'une distribution d'aide. Nous exprimons notre plus ferme réprobation envers ces tirs israéliens et demandons la vérité, la justice et le respect des droits internationaux. Nous soutenons la demande d'ouverture d'une enquête indépendante formulée par le secrétaire général des Nations Unies. Nous demandons des explications au gouvernement israélien sur ces actes d'une très grande gravité. L'aide de 30 à Gaza a diminué de 45% entre janvier et février. Pour que l'aide soit acheminée à grande échelle, il est impératif d'augmenter les points de passage. Les responsabilités sur le blocage de l'aide sont clairement israéliennes. Face à cette crise, la France est mobilisée au plus haut niveau. Dès le débit de la réponse militaire israélienne, la France a rappelé avec force la nécessité absolue pour Israël de se conformer aux droits internationaux humanitaires. Les civils palestiniens n'ont pas à être les victimes d'atrocités commises par les Hamas. Israël a l'obligation de tout faire pour épargner les civils. Les droits internationaux humanitaires s'imposent à tous et imposent à tout temps et à tous liens des principes clairs de distinction, des nécessités, des proportionnalités et des précautions. Je vous remercie, je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame.